T'as toujours voulu savoir comment fonctionnent les 4 modes d'une climatisation mobile A savoir le mode clim forcément, le mode chauffage réversible, le mode déshumidification et le mode ventilateur Et bah t'es au bon endroit Et maintenant vous vous dites peut-être pourquoi est-ce que j'ai acheté une clim pour la démonter Bah c'est parce que derrière il y a un projet qui est bien plus ambitieux que simplement le démontage d'une clim C'est d'intégrer cette climatisation dans un réfrigérateur qui est juste là Afin d'en faire un frigo super puissant en vue de l'été Alors oui oui ça c'est une climatisation Mais avant il faut d'abord qu'on se mette d'accord Ça c'est très dangereux à faire parce que le gaz qui est dedans il est très mauvais pour l'environnement C'est un puissant gaz à effet de serre Donc il faut être très méticuleux pour ne pas faire échapper de gaz Moi le démontage que j'ai fait c'est uniquement du démontage de l'habillage et pas du circuit lui-même Le circuit si on l'ouvre on envoie du gaz dans l'atmosphère et ça c'est formellement interdit Donc là on se retrouve en présence de la clim qui est ouverte et démontée Je vous mets quelques images de son démontage Vous allez voir c'est très rapide et c'est très simple Donc là on a fait le démontage Maintenant avant d'analyser en détail la suite du climatiseur Il est important de voir un détail technique de comment fonctionne un circuit frigorigène Donc là on retrouve les quatre éléments fondamentaux qui font un circuit frigorigène C'est à dire le compresseur qui est symbolisé comme ça puisqu'il vient compresser le fluide Sous l'effet de la compression le fluide vient voir sa température qui augmente Tout comme vous avez, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, le tuyau en sortie de compresseur Donc là où l'air vient d'être comprimé est souvent très chaud Et c'est ce phénomène qui est utilisé en climatisation et en pompe à chaleur De la même façon quand vous gonflez un pneu de vélo vous n'aurez qu'à toucher la sortie du tuyau d'air Et vous verrez qu'il est également plus chaud que la température ambiante Ensuite le fluide vient passer, donc là le fluide à ce stade est réchauffé Ensuite il vient passer dans ce qu'on appelle le condenseur Donc ça, ça vient échanger la chaleur du fluide avec l'air extérieur Sur un frigo concrètement, le condenseur ça ressemble à ça C'est la grille que vous avez à l'arrière du frigo qui vient évacuer la chaleur Donc sous cet effet, le fluide vient être refroidi à température à peu près ambiante Donc là le fluide est refroidi Ensuite il arrive au niveau du détendeur Et donc là le phénomène qui se passe c'est le phénomène inverse de la compression C'est à dire que le fluide vient être refroidi Vous avez ce phénomène là dans la vie de tous les jours Quand vous appuyez sur une bouteille de déau par exemple Où le gaz passe d'une température ambiante quand il est à l'intérieur de la bouteille A une température qui est beaucoup plus froide dès qu'il en sort Ça c'est parce qu'il y a un phénomène de détente qui vient capter les calories extérieures Et donc retirer de la chaleur et donc en gros donner du froid Et donc le but de cet évaporateur c'est d'échanger le froid du fluide Avec l'air qui est à l'extérieur de l'évaporateur En général pour une climatisation c'est l'air à l'intérieur de la maison Et ensuite on revient et on termine le parcours jusqu'au compresseur Maintenant vous aurez peut-être déjà remarqué ce petit élément que je vous mets à l'image Donc ça il s'agit d'un filtre déshydrateur Qu'on met souvent ici Alors à quoi sert ce filtre ? Il sert comme son nom l'indique à retirer l'humidité mais également à retirer toutes les particules Puisque les détendeurs les plus classiques au niveau des frigos et des climatisations domestiques Ou au moins des petites climatisations Ce sont des détendeurs à tube capillaire C'est à dire que c'est un tube qui doit faire à peu près une cinquantaine de centimètres Qui est très fin et donc dans lesquels il y a beaucoup de pertes de charge Et donc sous l'effet de ces pertes de charge Le fluide vient perdre de la pression Et quand ensuite on repasse de ce petit diamètre à un diamètre bien plus gros C'est là qu'on obtient la détente et donc qu'on obtient le froid qui est créé Bon allez rien que pour vous J'ai ouvert un filtre déshydrateur à l'acier à métaux Et donc en fait vous voyez que c'est plein de petites boules comme ça Dans ce type de filtre que vous avez forcément tous déjà vu Et juste là on retrouve la queue par où est chargé le gaz Vous voyez donc ensuite c'est serti et après c'est soudé Et de l'autre côté on a un autre petit filtre avec un maillage qui est vraiment très très fin Là on retrouve d'un côté la queue pour charger et de l'autre on voit le petit tube capillaire Maintenant qu'on a identifié nos quatre éléments Bon plus le petit filtre déshydrateur On va regarder ce qui se passe sur la climatisation en réel Donc avant que je vous fasse des clichés à la caméra thermique Je vais d'abord vous montrer rapidement les différents composants Donc là le compresseur est bien là derrière Donc là on devine un petit peu le compresseur qui est à l'arrière Mais ça vraiment c'est comme le compresseur que vous avez derrière un frigo Donc ça passe ici hop tac tac ça fait un petit zigzag Ça revient ici Donc il faut savoir que ce fluide qui arrive qui vient d'être compressé Il est à peu près entre 30 et 50 degrés Donc il passe dans ce condenseur Ce qui vient le refroidir Donc il passe d'une température de 35 à une température plus froide Et donc ça revient par ici On retrouve ici le filtre déshydratant Ensuite au dessus on a le détendeur à tube capillaire Où on voit bien les tubes qui sont enroulés Pour gagner de la place Ensuite ici on a la jonction entre le tube capillaire Et le tube de l'évaporateur Et c'est ici qu'apparaît le froid On le verra par la suite Ensuite ici nous avons bien l'évaporateur Ici le ventilateur qui permet la convection forcée de l'évaporateur Et donc qui permet d'amener le frais dans la pièce Et ressort ensuite Hop Et retourne au compresseur Bon bah sans plus tarder On va passer au mode 1 Le mode le plus classique sur un climatiseur C'est le mode climatisation Allez on va filmer ça à la caméra thermique Donc avant de commencer Vous voyez qu'on a une température qui est constante Bon les chiffres sont dans le mauvais sens Mais si on tend la tête on voit On est à peu près à 15 degrés Qu'il y a la température de l'atelier En haut on est un petit peu plus froid Je sais pas pourquoi Mais dans tous les cas vous voyez Là on est à 15,9 Et là on est à 15,1 Les températures se valent Allez hop On va mettre le mode froid Donc là attention Ça va refroidir Donc le chaud va en bas Tandis que le haut On voit déjà qu'il se refroidit Vous voyez il y a déjà du Vous voyez il y a déjà du givre qui arrive d'en haut Le froid est produit au passage De ce petit tube à ce tube là Donc en fait c'est ici qu'est le détendeur Maintenant qu'on a vu le mode climatisation classique On va s'intéresser au mode changement de cycle Pour passer au mode pompe à chaleur Donc comment est-ce que ça fonctionne Une climatisation aversible Alors en fait c'est le même schéma que vous avez avant Avec un ajout d'une vanne 4 voies Qui va venir inverser le sens du fluide On est de retour sur le schéma Donc on a bien le compresseur en haut Le condenseur à droite Le détendeur en bas Et l'évaporateur à gauche Ou du moins si on se réfère à ce qu'il y avait Sur le schéma d'avant Donc comme vous voyez ici On a simplement l'ajout d'une vanne 4 voies Donc là la vanne 4 voies Il y a une, deux, trois et quatre voies Donc là vous avez la sortie du compresseur Et ensuite le fluide ici doit être sélectionné Pour passer ou à droite ou à gauche Et donc là Cette partie là Donc là on va faire le schéma classique Et je finirai de le compléter par la suite C'est à dire que le fluide passe ici En mode climatisation Il vient évacuer la chaleur à l'extérieur Il revient par ici Par le détendeur Ici ça fait le froid Ça revient Et ici Là on a un problème Parce qu'on a le compresseur Donc c'est pour ça Qu'on vient rajouter Ce qu'on appelle un tiroir Qui lui est mobile Et peut changer de sens Je vais ajouter un peu de couleur Pour ne pas qu'on s'y perde Donc en violet C'est le retour Donc maintenant Si on reprend bien le tracé du fluide Ça fait que le fluide passe par ici Il vient par ici Clac, clac, clac Il passe par ici Donc là on a bien le froid Ici on a bien le chaud Et il revient Et il passe Il retourne au compresseur Maintenant quand on veut faire Une inversion de cycle Qu'est-ce qui se passe ? Et bien c'est simplement Ce tiroir Qui est déplacé De l'autre côté Ce qui fait que le fluide Vient ici Il ne peut pas aller à droite Donc il va à gauche Et donc là ça change C'est-à-dire qu'on a Le chaud à l'intérieur On repasse par le détendeur Ici on a bien le froid Le froid est évacué à l'extérieur Et ensuite revient Par le retour au compresseur Maintenant qu'on a vu ça De façon théorique On va voir ce qu'il en est Pour la climatisation mobile Cette clim est vendue Comme étant une clim réversible Donc voici la partie On va mettre le mode chauffage Donc là on est censé obtenir Le phénomène inverse De celui de tout à l'heure C'est-à-dire du chaud en haut Et du froid en bas Alors là on observe toujours Du chaud en bas Et du froid en haut Et on entend que le compresseur Ne tourne pas Mais qu'on a quand même Bien de l'air chaud qui souffle Alors là vous allez voir Ils ont été malins Ce qu'ils appellent comme clim réversible On sent une bonne petite odeur de chauffage Vient en fait De ces petites résistances Que l'on voit parfaitement ici à l'écran Et qui sont à 180 degrés Voilà voilà tout simplement Comment fonctionne une clim réversible mobile Que vous achetez Enfin en tout cas pour celle-là C'est-à-dire qu'il n'y a absolument pas De renversement de fluide Ou d'inversement du sens du fluide C'est simplement des résistances Et effectivement Je vous laisse faire poste Ça c'est le schéma électrique Que l'on trouve dans la clim On ne voit nullement Une 23 voie Qui permettrait d'inverser le sens du fluide Donc au final C'est simplement Qu'il n'y a rien quoi Et effectivement Si on regarde sur la plaque signalétique De cette clim Alors ça c'est une clim NUCO Peut-être qu'après Sur des clim de meilleure qualité Il y a le cas Mais au moins Ce sera moyen de vérifier Vous voyez que Cooling capacity 3200 Input power 1200 Parce qu'il faut savoir Que les clim ont des rendements Qui sont supérieurs à 1 Donc là vous voyez Qu'on a un rendement quasiment de 3 3 fois 1,2 Ça fait 3,6 Donc là on est quasiment à 3 Et par contre Heating capacity 2000 watts Input power 2050 watts Là on a un rendement bien inférieur à 1 Parce qu'on consomme 2050 watts en entrée Et on ne ressort que 2000 watts Parce qu'il doit y avoir 50 watts Pour les moteurs Donc si vous avez comme ça Le chauffage et le froid Sur deux lignes C'est un bon moyen de savoir Si le chaud est produit Par une résistance Ou par le réel fait Que ce soit une clim réversible Alors petite remarque J'avais tourné une bonne partie De la vidéo Avant ma formation Sur les pompes à chaleur Et les climatisations Et je m'étais trompé Donc vous entendrez parfois Évaporateur Parfois aérateur Mais quand je parlais d'aérateur Je voulais bien dire Un évaporateur Voilà Sur ce je vous laisse Avec la suite de la vidéo Ok Bon bah maintenant Passons au dernier mode Le mode dry Alors là comment fonctionne ce mode Donc là je me suis mis sur 30 degrés Parce que j'ai pas envie Qu'il fasse trop froid Il n'y a que le ventilateur Il n'y a que le ventilateur supérieur Qui tourne Les résistances Elles commencent à refroidir Ah voilà Donc là ça vient de se redéclencher Donc là on voit instantanément Que l'aérateur est redevenu bien froid Et que le condenseur est redevenu bien chaud Parce qu'en fait il faut savoir Que un vrai déshumidificateur d'air Ça utilise le froid Donc le froid de cette grille Pour condenser la vapeur d'eau Qui est dans l'air Ensuite la récupérer Donc admettons ce serait ici Et par contre La partie chaude Elle est réexpédiée de l'autre côté Ce qui permet de ne pas refroidir l'air Si on met l'aérateur Et le condenseur en série L'air est d'abord refroidi On récupère l'eau Et ensuite il est réchauffé Ce qui fait que Dans une maison On ne sent pas la différence Bon bah là on récupère toujours du chaud ici Du froid en sortie de clim Et on pourrait penser Que pour conserver la même température Tout en envoyant du froid Ils auraient activé les résistances Mais non En même temps ça aurait été un peu une aberration Donc là vous voyez que Tout le froid se condense Et vient former du givre Et que si Je l'arrête Que j'attends un petit peu Donc vous voyez On voit l'eau qui coule tranquillement Très très tranquillement Là on la devine un petit peu Qui passe par ici Et qui vient finir sa course ici Donc il faut savoir que normalement Ici on a un réceptacle pour l'eau Mais d'abord l'eau passe par ici Vous voyez on devine une chicane du tuyau Qui est réchauffée par le compresseur Ce qui fait que normalement Tout baigne dans l'eau jusqu'ici Et donc l'eau vient refroidir ce tuyau Avant d'être refroidi Par le condenseur Donc ce qui agit un peu comme un premier condenseur Ensuite une fois Que le trop-plein est dépassé Le surplus d'eau arrive Par ici Et donc vient tomber après dans le réceptacle Et enfin on va tester le mode ventilateur Mais bon là sans surprise Il n'y a pas grand chose qui se passe C'est à dire qu'il n'y a que le ventilateur supérieur qui tourne Et tous les autres composants ne sont pas en fonctionnement Et donc là vous voyez Les résistances qui ne sont pas en fonctionnement Le groupe clim Bon lui il est toujours froid Parce que c'est l'inertie thermique En bas c'est toujours chaud Mais le compresseur ne tourne pas Et donc les températures vont finir par s'équilibrer Bon alors bilan Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce type de climatisation réversible ? Vous l'avez compris C'est quand même assez frauduleux On vous vend une clim réversible Donc qui fait sa partie climatisation très bien Par contre sa partie chauffage Elle est réalisée par une résistance Et la partie déshumidification Ce n'est ni plus ni moins Qu'un fonctionnement à temps partiel Du mode climatisation Bon et bien voilà C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas Je vous invite à me mettre un super pouce bleu Et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire En attendant Nous on se dit à la prochaine Et n'hésitez pas à aller voir la vidéo Où je mets cette clim Dans un réfrigérateur Qui là est pour le coup Bien plus atypique Allez à la prochaine Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz